Maintenant, je reviens vers mon canapé. Alors, il faudra que je rectifie cette longueur. Ça ne devrait pas dépasser ce niveau-là. Oui, je vais faire mon fameux bridge. Alors, je désélectionne ceci. Ceci aussi. Ça, ça désigne le début et la fin du bridge pour avoir un bridge entre des lignes qui sont face à face. Voilà. Je pourrais me débarrasser de ça. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, ici, j'ai deux lignes et deux autres lignes. Je vais faire un connect. Deux lignes. Je vais les rapprocher de l'extrémité. Et puis, je vais faire un chanfrein. Voilà. Ça se ressemble maintenant. Alors, je fais un bridge. Je désélectionne le début et la fin. Et je bridge les lignes qui sont en face. Voilà. Maintenant, j'active Turbo Smooth et je regarde ce que ça fait. Je n'ai pas besoin de toute cette rondeur-là ici. Alors, je pourrais ajouter une ligne. Je regarde ici. Alors, j'ajoute une ligne. Le loop. Et je regarde le passage. Ah, j'aurais dû ajouter au même temps une ligne ici et ici. Voilà. Puis, je vais aligner les deux lignes. Voilà. Puis, j'active Turbo Smooth et je rapproche petit à petit. J'aurais besoin d'une autre ligne là pour serrer le chanfrein ici. Voilà. Comme ça, j'ai utilisé la technique de serrage. Pour contrôler la rondeur de ma flore. Voilà. Je pense que ça suffit maintenant. Et finalement ou presque finalement, je vais dessiner les clés. Je prends une ligne. Je n'aurai pas besoin d'autogrid. Je vais faire ça. Je vous laisse la liberté de reproduire votre pied ou je ne sais pas quoi. Je vais faire ça et ça. Voilà. Je vais faire ça. Je vais faire de sorte que la coordonnée de ce point-là est la même hauteur. Ce point-là, j'ai utilisé le map. Maintenant, je vais chercher Loft dans Compound Objects. C'est pas Loft. C'était Leaf. Excusez-moi. Maintenant, je cherche Leaf. Oups. 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 C'est quoi ça ? Dure-t-il un flip ? Cinq heures. Voilà. Voilà. Je vais regarder ça. Maintenant, j'aimerais déclasser Molex. Je regarde ma ligne. Je crois que ce segment-là doit reculer un peu. Voilà. Maintenant, je regarde là. Il ne faut pas qu'il y ait des surfaces pareilles. Alors, je vais utiliser un snap pour placer ma ligne, mon segment plutôt, juste ici. Comme ça, je n'aurai même pas besoin de l'outil. Je voulais dire Flip Norms. Je désactive Snap. Oups. Je dois sortir le modificateur. Maintenant, voilà. J'ai ajusté le pied. Je copie. Je pourrais même faire un groupe. Voilà. Comme ça, je pourrais déplacer les deux à la fois. Si vous voulez, allonger cette ligne-là pour couvrir le vide, c'est tout. J'utilise le coloriage pour vous montrer les différentes parties. Maintenant, je vous annonce que c'est l'avant-dernière vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons décorer tout ça avec du métal. Au revoir. Merci.